Dans la nuit du 16 au 17, alors qu'en France minuit apparaissait sur toutes les horloges, Skorenix a décidé de profiter de l'or du crime pour en commettre un, et assassiner en toute tranquillité le Summer Game Face pour les 25 ans de son titre le plus culte. Durant une vidéo de 14 minutes qui n'en comptait que 8 d'intéressantes, ils ont dévoilé des informations sur les produits dérivés à venir en rapport avec la franchise, sur le Battle Royale, et ils ont également annoncé la venue du premier épisode du remake version Intergrade sur Steam. Mais ce qui va nous intéresser le plus pour cette vidéo, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, ce sont les infos sur Ever Crysis, ainsi que les deux énormes bombes qu'ont été le remaster de Crysis Core, portant le doux nom de Crysis Core Reunion, ainsi que la suite tant attendue du remake, nommée Rebirth. Classez bien vos matérias, et n'oubliez pas d'équiper celle qui est jaune, et qui s'appelle Analyse, car dans cette vidéo, nous allons passer en revue toutes les news ensemble, au-delà des trailers. Commençons avec FF7 Ever Crysis, l'autre possibilité du remake, pour reprendre l'expression officielle. On connaissait déjà le concept, reprendre l'histoire de la compilation FF7 toute entière, et la raconter à nouveau, avec une direction artistique proche de ce qui se faisait à l'époque de la PS1, en plus beau, bien évidemment, et ce sous la forme de plusieurs chapitres qui sortiront au fur et à mesure. Dans le nouveau trailer, on découvre à quoi ressemblera l'exploration, et on peut y découvrir également de nouvelles scènes de combat, avec cette fois-ci, des graphismes modernes. Car oui, c'est la particularité de ce projet, alors que l'exploration aura un style old school, les combats auront des graphismes proches de ceux du remake sur console moderne. Le jeu est toujours prévu uniquement sur iOS et Android, aux dernières nouvelles. Il sera gratuit, et son modèle économique sera celui des gâchats. Vous savez, c'est jeu souvent sur mobile, totalement gratuit, mais qui vous invite parfois subtilement, d'autres fois lourdement, à passer à la caisse soit pour progresser plus facilement, soit pour obtenir de jolis cosmétiques. Dans le cas de FF, on aura droit donc à un jeu gratuit, sous forme de chapitres qui sortiront au fil du temps, et d'après IGN, le modèle économique devrait se baser sur l'obtention des armes, comme pour Dissidia Opera Omnia, ou Record Keeper. On peut d'ailleurs découvrir Cloud, Tifa et Iris dans des tenues inédites, donc soit il y aura également des skins pour les vêtements, soit ce sera débloqué en parallèle à certaines armes, peut-être plus rares que d'autres. Nous sommes ici, pour ce dernier point, dans la pure supposition. Par contre, toujours par l'intermédiaire d'IGN, nous avons la confirmation que l'histoire de FF7 originale se déroulera sur 10 chapitres, dont 3 pour la partie Midgar. Aucune date de sortie n'a été annoncée, néanmoins ceux qui ont à 10 joués peuvent se réjouir. Un test bêta privé sera proposé au cours de l'année 2022, plus de détails prochainement. La fin du trailer nous promet du lourd, avec la confirmation visuelle de ce qui avait déjà été annoncé il y a plusieurs mois, à un Sephiroth jeune. En plus des histoires de tous les épisodes de la compilation, Square Enix devrait nous proposer un chapitre inédit, voire plusieurs, sur la jeunesse de l'épéiste à la chevelure argentée. Passons maintenant à la première surprise des 25 ans, le remaster de Crysis Core. Crysis Core est un spin-off devenu culte, sorti en 2007 sur PSP au Japon, et en 2008 dans le reste du monde, dans lequel on incarne Zack, le mystérieux membre du soldat, se battant avec une épée qui nous est bien familière, puisqu'elle est identique à celle de Cloud. Si vous l'avez adoré à l'époque, ou si vous ne l'avez jamais fait, réjouissez-vous, car Square Enix propose un remaster, et non un remake, intégralement retravaillé de A à Z. Voici une liste des changements et améliorations qui seront présents dans ce remaster, assez proche du remake, tant les efforts sont louables et nombreux. Le jeu sera intégralement doublé. La bande originale a été réarrangée. Les systèmes de jeu ont été optimisés, il y aura des nouveaux menus et UI, il y aura des améliorations des contrôles et du gameplay, et il y aura également la possibilité de passer des trucs, ainsi que de nouveaux modèles 3D. Et il sortira sur toutes les consoles actuelles, PS4 et PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, PC, et même sur Nintendo Switch. En résumé, du très très lourd, au moins si lourd que l'épée de Cloud. Enfin, celle de Zack, je veux dire. Enfin non, celle d'Engile. Et enfin, on a une période de sortie relativement proche, hiver, autrement dit, entre le 21 décembre 2022 et le 20 mars 2023. Bien, passons maintenant au gros morceau, celui qui m'a fait exploser de joie, comme un réacteur Mako. Déjà, avant de commencer, je vais m'auto-congratuler vite fait. Dans mon vidéo test sur FF7 Remake, que j'ai publié en juin 2020, j'avais déjà annoncé que le remake était terminé, et que l'appellation allait changer pour les opus futurs. Content d'avoir eu raison, car FF7 Remake 2, ou partie 2, ça aurait été moche, et ça aurait envoyé un mauvais message aux gens voulant se lancer dans l'aventure pour la première fois par cet épisode. Là, tout le monde pourra l'aborder comme un nouveau jeu, qui certes, prend place après remake, mais qui peut aussi être vu comme une aventure à part entière. Dans cette vidéo, nous n'allons pas analyser point par point le trailer, mais uniquement voir ensemble toutes les news intéressantes autour du jeu. L'info la plus importante, en plus du nom Rebirth, et de sa teinte rouge faisant penser à Vincent, Genesis, ou encore au Météor, c'est d'abord sa date de sortie, qui, dans la communication française, prête à confusion. Éclaircissons la chose une bonne fois pour toutes. Hiver prochain ne veut pas dire l'hiver 2022-2023, comme pour Crisis Core Réunion, mais bien le prochain. Donc 2023-2024. En anglais, c'est beaucoup plus clair, mais j'ai vu beaucoup de personnes confuses sur les réseaux. Donc je profite de cette vidéo pour supprimer toute ambiguïté et malheureusement vous décevoir un peu. Nous avons également la confirmation que le projet remake sera en trois parties. La première est en remake, la seconde Rebirth, et la troisième est encore inconnue. Mais si l'on suit ce rythme, on devrait en entendre parler pour la première fois vers 2026, voire 2027. Je sais, ça pique. Je sais, c'est très très long. Et surtout quand on sait que le remake a été annoncé en 2015. Déjà. Autrement dit, ce projet aura potentiellement pris à Square Enix plus de 13 ans entre le moment de son annonce et sa toute fin. Colossal et inédit pour un jeu culte et intemporel. Soyons patients et laissons-les sortir les meilleurs jeux possibles en prenant le temps qui sera nécessaire. On a aussi la confirmation que le jeu couvrira le flashback de Nibelheim lorsque Cloud et ses compagnons font une halte dans une auberge à Calme. Et que le mystère autour de Zack sera lui aussi au cœur de l'intrigue. J'en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée à l'analyse et à la théorie. Pour finir, après la diffusion du trailer, Square Enix a publié des messages de Tetsuya Nomura, de Naoki Hamaguchi et de Yoshinori Kitase. Voici, en résumé, ce qui en ressort d'intéressant. Tetsuya Nomura explique que Rebirth est conçu de telle sorte que tous les joueurs pourront l'apprécier. Nouveau comme ancien, y compris ceux ayant joué à la version PS1 ou pas. Il affirme même qu'un joueur souhaitant commencer son aventure avec Rebirth prendra autant de plaisir qu'avec n'importe quel autre épisode, voire plus. Il dit également qu'il a hâte de révéler l'intention derrière les titres du premier et du deuxième jeu. Et que le moment venu, il dévoilera le nom du troisième et dernier opus ainsi que la destination finale de ce grand voyage. Il tient aussi à nous rassurer en affirmant que le développement du jeu progresse rapidement depuis qu'ils ont adopté une nouvelle structure de développement. Et grande nouvelle, encore une, ils sont déjà en train de développer la troisième partie. Et Nomura, en personne, travaille sur la conclusion de la série FF7. Kitase, quant à lui, en comparant la situation de FF7 à celui du cinéma et de certains films, nous fait comprendre qu'il est possible que le deuxième épisode devienne notre préféré car il contiendrait des rebondissements renversants et une exploration plus profonde de ses personnages. Nous avons fait le tour des news les plus fraîches autour des 25 ans de Final Fantasy VII. J'ai encore bien d'autres choses à vous dire car ces vidéos ont soulevé tout un tas de questions m'ayant inspiré pas mal d'idées et de théories. Pensez à vous abonner en activant la cloche pour ne pas les rater et si la vidéo t'a plu, tu peux me le faire savoir en laissant un commentaire, en déposant le pouce bleu et en la partageant sur tes réseaux. Il y a aussi le bouton rejoindre sous la vidéo sur lequel tu peux cliquer si tu veux voir de quelle manière tu peux soutenir mon travail plus concrètement. Puisque tu es resté jusqu'ici, j'en profite pour te poser quelques petites questions. Réponds à celles que tu veux. Quel est le personnage que t'as le plus envie de revoir dans Rebirth ? Crysis Core Reunion, c'est Day One pour toi ? Est-ce que tu penses qu'ils vont ajouter du contenu scénaristique inédit pour le remaster de Crysis Core ? Dis-le-nous en commentaire où on en discutera tous ensemble. Sur ce, ciao ! Sous-titrage MFP.